allez c'est parti j'enregistre le cours c'est parti donc je vais rouvrir ça lui je vais le remettre là je vais le rouvrir et lui je le remets là voilà donc je disais donc oui on avait vu tout ce qui était extrusion on voit pas mon écran alors attends je vais ouvrir un grand si pourtant normalement il est partagé mon écran il faut cliquer sur mon icône en bas à droite là enfin je sais pas où je suis tu ne vois pas mon écran si ça y est bon le on avait vu le les outils de transformation de rotation de scale etc on a vu les duplications on a vu les duplications et duplicate link regardez ça déjà je parle d'accord le smooth shading le flat pour visualiser en mode red ou en mode ombre ça on l'a vu aussi quand on est dans une zone de faire ça sera mieux après si je regarde après je continue un petit peu les menus là un exercice ouais moi je pense que ça serait pas mal de faire un exercice ou de ou d'en profiter pour pour essayer de faire autre chose encore vous voulez faire quoi comme exercice un exercice parce que dernière fois ce qu'on a fait quoi on peut pas passer faire que des exercices mais ça peut être bien mais il faudrait quand même essayer de de d'avancer un peu au niveau des j'ai quoi la créateur tout ce qui est icône etc on a vu à les courbes les curves peut-être que j'en parlerai un peu plus tard sinon alors par contre là il ya un truc en mode edit c'est ça ici dans les outils on va passer plutôt là dessus et celui de région tout ça sans la fait subdivise on l'a fait l'up cut c'est le contrôle r on a fait duplication les duplicates pour doubler en sens et faire le spin et le screw parce qu'on les a fait ça vous avez on les a pas vu spin et le screw c'est assez intéressant le spin on l'a vu un déjà pas en cours bon le spin ça c'est pas compliqué je prends un cube je vais vous le faire en mode vitesse le spin ça sert à créer des à extruder on va dire un élément complet ou une face selon le selon un point de rotation et et vous allez voir ça tout de suite le point de rotation c'est le curseur le curseur 3d c'est ça point de rotation donc le curseur 3d ben vous le positionnez par exemple si je veux faire faire une rotation à cette face là je vais mettre en mode face de mon cube je peux prendre tout le cube aussi si je veux je prends la face là je me remets bien en vue de face et je vais positionner tiens j'ai positionné mon curseur 3d juste sur l'arête en bas donc je vais mettre en mode sélection par arête enfin même par edge je vais sélectionner ce vertice je vais dire par vertice je sélectionne le vertice en bas d'accord ça faites le tiens vous avez qu'à le faire au moins ça sera ça sera pillé quoi donc vu il faut bien comprendre que ça tourne autour de l'axe du 3d curseur donc vous prenez un cube vous mettez en mode vertice vous sélectionnez le vertice en bas à droite et vous faites shift s un maj s et curseur tout sélection et normal vous vous retrouvez avec le curseur pile poil sur le vertice que j'ai sélectionné mettez vous bien en vue par exemple de front orthonormé orto quand vous êtes là normalement c'est bon quand vous êtes là alors vous cliquez pas avec votre cliquez pas n'importe où sinon ça va vous déplacer le curseur vous passez en mode face et vous sélectionnez la face je sélectionne ma face je reviens dans la vue où j'étais ou alors carrément j'aurais pu passer en mode transparent et faire un b et sélectionner la face là comme ça en mode face et là vu j'ai toujours mon curseur en bas pile poil dans l'angle je vais lancer le spin alors le spin vous voyez tout de suite ça génère un arrondi avec 9 segments par défaut je crois 1 2 3 de toute façon c'est pas compliqué on a ici en bas à droite je vais le déplier un peu pour qu'on voit bien le vous avez le nombre de d'étapes qui va faire pour faire le la rotation alors là il met 9 la rotation on a l'angle de la rotation donc 90 degrés là de là là et vous avez le centre on peut déplacer le centre en x y z qui correspond à mon point là je suis à 1 à 1 moins 1 parce que c'est moins 1 par rapport au point zéro c'est des coordonnées par rapport aux coordonnées globales d'accord donc si je veux le descendre là je peux le mettre en en z à moins 2 par exemple moins 2 et là on va avoir le rayon et c'est moins 2 c'est comme si j'avais mon curseur ici vous faites compte à moins 2 et du coup le génie un centre de rotation qui se fait dessus d'accord et on a toujours le même nombre de alors en changeant l'angle on peut faire le tour évidemment si on continue là alors je suis à 90 si je monte je monte à 180 ben je vais être là à la moitié et à 270 et 360 ont fait un tour complet alors ça c'est parti pour faire des des tout ce qui est arrondi et vous changer le nombre d'étapes faire un truc moins lourd en maillage d'accord ça c'est vraiment pratique si vous voulez tourner dans l'autre sens mais vous mettez moins je si j'ai 90 par exemple en degrés et je mets moins 90 en 90 il part de l'autre côté hein il part dans l'autre sens au lieu de partir vers là vers la droite il part vers la gauche si je veux partir vers le haut et bien là il faut que je déplace mon point de pivot il faut pas qu'il soit en bas donc je mette 90 par exemple et le point de pivot au lieu qu'il soit ici là actuellement il faut que je le mette pile ici ici c'est 1 en x 0 en y et 0 en z donc ça va faire x 1 0 ici et 0 ici du coup là il part carrément dans l'autre sens et moins 90 ou qu'est ce que j'ai fait là c'est le centre que j'ai changé qu'est ce que j'ai changé c'est pas un alors hop je suis pas je suis pas foutu de lui il est là ici mais ah oui maintenant que je mette mon curseur pendant si même curseur ici et je fais spin voilà par contre j'ai refait un spin ctrl z hop je mets mon curseur là et je fais un spin voilà il repart dans l'autre sens excusez et là par contre il faut que je l'ajuste c'est 1 et moins 1 d'accord 1 moins 1 et z 0 non 1 z 0 j'ai dit 1 voilà ok voilà puis là je peux augmenter l'angle je suis bien à moins 90 augmenter ou diminuer d'accord et pareil si je veux être un petit peu plus haut en z je remonte pour augmenter la distance d'accord donc on il ya le point de pivot qui compte et après l'angle le nombre d'étapes vous passez en négatif vous rechangez votre point de pivot etc donc ça c'est pas mal une fois vous avez fini alors si vous faites un tour n'oubliez pas de par exemple si je fais un tour par en imaginons que j'ai pas fait ça si je fais un tour complet à 360 voilà par exemple j'arrive comme ça voilà là il faut l'idéal c'est de fusionner les les points si vous restez comme ça et de supprimer la face supprimer la face qui à l'intérieur et vous fusionnez les points c'est pour fusionner les points vous sélectionnez tout et vous faites un remove double remove double ici d'accord ça ça enlève les points qui superposent les remove double ça vous économise donc là dans ce cas là par exemple je prendrai la face je ferai x face pour la supprimer je sélectionnerai tout voilà et je vais dire remove double et en haut il y a écrit quatre vertices supprimés d'accord dans les infos il m'a supprimé les quatre vertices du coin de la face voilà donc penser à supprimer les faces qui sont cachées à l'intérieur et à supprimer et à faire un remove double pour pour que les points qui se superposent se fusionnent si vous avez besoin de si vous n'avez plus besoin de les bouger quoi ou de les séparer oui là j'ai plus qu'une seule j'ai plus qu'un seul point quand j'en ai pas deux alors ça c'était pour le spin ok qui lui se contente de faire un tour et il y a le screw alors le screw lui fait des spirales celui là du moins mais celui là il travaille un peu bizarrement ça se fait en deux étapes je vais vous expliquer on se met en il faut par contre faut bien rester en vue de face ou en vue de dessus enfin dans des dans des vues fixées en ortho normé alors limite dissolve là tu me fais partir sur autre chose limite dissolve c'est quand on a plusieurs con sélection de plusieurs faces par exemple et elles vont se dissoudre l'une ensemble là c'est pas le à le limite dissolve sur les vertices moi je préfère faire le remove double c'est c'est vraiment fait pour le remove double limite dissolve c'est encore autre chose c'est peut-être plus pour quand on a un truc comme ça par exemple si je sélectionne tout là où je sais ouais et puis que je fais w je mets une subdivision je prends ces quatre faces là où ces trois faces et je fais x limite dissolve alors limite dissolve voilà il me fait qu'une seule face avec les trois faces bon là c'est c'est plus un quad ça devient hang on alors ça vous le faites d'accord seulement si votre face elle doit rester plate sinon ça va créer des problèmes après donc et puis surtout c'est enfin moi je vous déconseille de le faire carrément essayer de rester en quad parce que tous les par exemple le contrôle r il va pas passer au travers normalement il fait mentir il fait mentir ouais parce que c'est à limite dissolve que ça me fait ça ouais mais c'est dangereux c'est pas bon ça créera des problèmes il vaut mieux éviter franchement si vous voulez pas avoir des aberrations au niveau ombrage et tout ça ça vous avez vous casser les pieds à les corriger après voilà on voit on voit des espèces d'ombrage bizarroï qui se génère sur les faces là ça c'est pas normal alors que normalement on doit pas l'avoir si je l'ai on a quand même mais bon c'est limite dissolve éviter rester sur des quads ctrl z voilà et on va revenir au sujet qui était le screw alors le screw il se compose de alors c'est le même principe on a un effet de rotation donc par rapport au point de pivot sauf que en plus vous avez la possibilité de faire un décalage à chaque tour à chaque tour de rotation vous avez la possibilité de faire un décalage ça permet de faire des ressorts par exemple c'est à dire qu'il fait un tour et au deuxième tour tac il se décale et donc pour le coup on est obligé de lui donner une deuxième un deuxième paramètre donc là ils ont trouvé le seul moyen ils ont trouvé ces deux en fait quand il faut faire un segment avec deux vertices pour lui donner le deuxième paramètre de décalage c'est à dire que là si je prends par exemple juste cette face là alors ça va pas aller il faut d'abord je commence par créer deux vertices on va commencer par ça alors je suis en mode edit il faut que ce soit le même objet je viens ici par exemple voilà je vais me caler voilà je vais essayer de me caler pile poil ici et je vais faire contrôle alors en mode vertice je fais contrôle et je clique alors je vais pas le faire parce que j'ai déjà quelque chose sélectionné donc j'appuie sur A pour tout désélectionner je fais contrôle et je clique un coup alors ça me met un vertice seul et je fais une hauteur je vais faire deux voilà je fais deux fois la hauteur comme ça à chaque tour il va monter de ça c'est la position du centre de l'objet c'est à dire que s'il est là au démarrage à la limite je vais sélectionner voilà l'ensemble donc ça fait un segment voilà je le positionne pile poil à la même hauteur que le coeur que j'ai ici donc au premier tour il démarre là et arrivé au deuxième tour il sera en haut là donc j'ai même pas besoin de mettre aussi haut je vais le descendre un peu pour le mettre ici voilà donc il va faire un tour et au deuxième tour il sera là le centre de mon carré à la face que je vais générer donc voilà là j'ai sélectionné une alors donc je reviens ici je sélectionne ma face que je veux faire tourner je mets bien en vue de face et je sélectionne mon segment alors pour sélectionner la face alors pour sélectionner le segment sans revenir en mode machin en mode vertice je me mets là dessus comme il est séparé j'appuie sur L ça ne prend pas parce que je suis pas en mode vertice donc L voilà et là ça me sélectionne toute cette partie là ctrl clic alors le ctrl clic il te fait rien est-ce que tu es en mode vertice t'es pas en mode vertice peut-être ouais alors en mode vertice là par exemple je suis en mode vertice normalement quand tu si tu sélectionne rien si tu as un vertice de sélectionner que tu fais contrôle et que tu cliques clic gauche pas clic droit je précise le clic droit le clic normal c'est clic gauche tu maintiens contrôle et tu cliques ça fait un extrude ça fait une extrusion c'est à dire si tu par exemple si je sélectionne un vertice et que je fais contrôle et que je clique ça me ça me fait ça quoi ah bah parce que tu es en mode face si tu fais une face ctrl z t'as une face de sélectionner alors soit tu es en mode sélection par face ici en bas voilà soit tu as une face de sélectionner s'il te crée une face t'es en edge d'accord alors mets toi en vertice voilà tu sélectionnes juste tu sélectionnes rien du tout d'ailleurs tu fais rien du tout il faut qu'il n'y ait rien de sélectionné donc tu appuies sur A en mode vertice tu te mets bien en face et tu fais un clic pour faire le premier enfin tu fais ctrl clic pour faire le premier ctrl clic tu fais le premier et tu refais en maintenant ton ctrl clic pour faire le deuxième et ça tire un edge donc là je vais supprimer pour le coup celui là et celui là supprime ok vertice voilà donc là pour le coup on sélectionne ce qu'on veut faire tourner là moi je vais faire tourner je vais me mettre je vais faire tourner ma face là alors je vais sélectionner les quatre vertices là et on sélectionne aussi le celui qui va me servir de référence coucou ferris honnête elle est pas dans le truc ah si elle est là coucou ferris honnête je sais pas si tu m'entends ah impeccable donc on sélectionne mais tiens je vais reprendre ça parce que ça tu tu vas tu vas bien aimer celui là tiens on va faire le test tout de suite je me remets et une fois qu'on a fait ça voilà je vais lancer le screw voilà ça marche donc on voit que il génère si je me décale on voit qu'il génère la face bon il part de ce côté là il part sur le il part vers moi en fin de compte parce que là il était sur l'axe en y c'est à dire qu'il tourne autour de l'axe des y non c'est autour de l'axe z qui tourne il tourne autour de l'axe des z mais en moins 1 ouais c'est pas gênant de toute façon axe z1 voilà donc c'est ça il tourne bien autour de l'axe des z donc ici 1 et en y on dirait qu'il est à 0 0 0 1 bon donc on voit qu'il tourne il part autour de mon point de mon comment dire de mon point de de pivot et en hauteur à chaque tour je me remets bien en face à chaque tour il se décale de la hauteur de mon segment que j'ai mis alors là le segment bon il est là mais je vais le prendre je vais faire un L alors je vais sélectionner tout je vais faire un L et je vais le décaler ici voilà alors je vais y refaire ctrl z je recommence alors là pour le coup vu qu'il part autour de de l'axe vers moi il vaut mieux que ce que cette face là elle soit que je prenne cette face là plutôt tu vois ce que je veux dire il vaut mieux que je prenne cette face là au moins elle est en face de de mon départ donc je recommence alors ça c'est pour le le screw si ça t'intéresse ouais 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 alors en principe on on démarre pas d'un cube en principe on démarre par exemple d'un d'une face ou d'un plan tu vois là je peux démarrer de de cette face là c'est pareil que j'avais mis qu'un seul plan d'accord donc là je prends un cube je prends que cette face là par exemple je me mets bien en vue de face je crée alors je vais tout recommencer à zéro voilà file new startup file voilà donc je me mets bien de dans une position de face en orthonormé ou en position de dessus mais il faut rester sur une sur une position de face le une position fixée là on prend on passe sur mon digit ou on crée bah tiens je vais faire un nouveau je vais faire un cylindre donc je vais supprimer ça delete et je vais rajouter shift a je vais rajouter un un cercle on fait souvent avec un cercle là par contre le cercle il est fait en vue de dessus hein il est là donc je vais le mettre à 4 un cercle de 4 donc ça fera une face comme ça il a 4 côtés et puis je vais revenir en face par exemple et je vais le faire tourner en x sur l'axe des x r x 90 pour l'avoir face à moi par exemple d'accord donc là je suis bon après j'ai besoin de alors j'aurais pu rester en mode face c'était pareil et là ce que j'ai besoin c'est du deuxième élément donc comme j'expliquais tout à l'heure le ce qui va se passer là c'est que ça va tourner autour du point de pivot le point de pivot c'est mon curseur 3d donc si je le mets là il va tourner à la verticale autour de mon point de pivot mais vu de dessus quoi c'est à dire qu'il va faire le tour en z autour de mon point de pivot de toute façon on peut changer ça la rotation donc c'est mon point de pivot qui sert de centre de rotation donc ça pour l'instant ok et après à chaque tour il va se déplacer de à chaque tour il va se déplacer de de la hauteur de la longueur d'un segment et dans la direction du segment c'est à dire que si je mets un segment ici par exemple pour créer un segment je fais A pour tout dé sélectionner en mode edit et je me mets en mode vertice et je me mets un premier point ici en faisant CTRL et je rajoute un point et je reste appuyé sur CTRL et je mets un deuxième point là j'ai un segment alors il n'est pas tout à fait tout à fait droit si je veux le mettre bien droit je sélectionne tout le segment en appuyant sur L et je fais un S SHIFT Z 0 S MAJ Z 0 comme ça je suis sûr qu'il est bien droit bien la verticale et ça ce segment là à chaque tour il va s'augmenter d'un segment c'est à dire que le premier tour il va arriver là le deuxième tour il va être là le troisième tour il va être là d'accord et le segment aussi il tourne donc je vais le mettre un petit peu de côté et là après je sélectionne tout en fin de compte je sélectionne ma forme que je vais déformer alors si c'est déjà une forme je peux très bien sélectionner qu'une face et le segment parce qu'il a besoin évidemment du segment avec lequel il va tourner je mets mon point de pivot là où je veux que ça tourne et je vais faire une... je vais faire le screw voilà et là il y a tout qui tourne il y a mon segment qui tourne qui à l'extérieur qui tourne aussi autour de ce point de pivot et à l'intérieur on voit mon objet qui a fait son tour alors là c'est un petit peu embêtant parce que le segment c'est pour ça que d'habitude on met le segment au même endroit qu'il y a le point de pivot comme ça ça évite d'avoir une grande forme comme ça vu que le segment tourne sur lui-même donc je vais faire un CTRL Z je prends mon segment là ici en faisant juste des sélections de tout je fais L sur mon segment voilà et je vais mettre mon segment pile sur mon point de pivot à peu près voilà comme ça et là je reprends tout et je refais un screw donc le segment il tourne sur lui-même à l'axe verticale donc il n'a pratiquement pas d'épaisseur et on voit bien que au deuxième tour le centre s'est décalé d'une hauteur de segment je me remets en vue de face le centre s'est décalé d'une hauteur de segment voilà si je suis en vue transparent tac tac le deuxième il est dans enfin l'espace entre les deux là entre les deux centres ça correspond à la hauteur de mon segment d'origine et là ce qu'il y a de bien c'est que je peux augmenter le nombre de pas bon évidemment alors si je repasse comme ça et je me mets là je peux augmenter le nombre de pas pour faire le tour et je peux augmenter le nombre de tours 2,3,4 ça c'est bien ça aussi et on peut aussi décaler l'angle ici du centre qui correspond au point de pivot donc en Z là il est à moins 0,55 et ah ouais on verra après l'axe en Z enfin je peux changer la position de mon centre donc ça fait qu'on voit que le segment ça change la taille puisque en ramenant le donc on voit le segment ça finit par faire un cercle mais ça resserre mon screw je peux l'agrandir aussi d'accord ça c'est bon on peut en Z ça changera ça va écarter non ça changera rien parce que l'écart entre les trous ça dépend de la hauteur de mon segment j'ai pas mis l'image de la souris j'ai pas mis l'image de la souris tu veux dire le quand je fais des clics c'est ça le screencast screencast start et texte là voilà donc je reste en face on essaie de travailler le plus possible en mode face comme ça donc on peut changer le centre de rotation donc ce qui va avoir pour effet d'agrandir ou de rapetisser la rotation enfin le rayon en Y ben ça va faire exactement la même chose normalement puisque c'est juste ça fait que augmenter la distance du centre de rotation donc à mon avis il n'y a pas grand chose peut-être ça défend plus non même pas donc lui de toute façon on a besoin que d'en changer qu'un donc lui à 0 lui à 0 c'est un vecteur en fait contre lui par exemple je le mets à 2 voilà et donc ça c'est le centre de rotation et par contre l'axe ça va être la direction de de la rotation alors par défaut c'est sur les Z là on voit qu'il y a Z sur 1 on peut lui dire de tourner sur les Y sur les X par exemple donc je mets Z 0 et de tourner autour des X en mettant 1 sur les X et du coup il va tourner dans le dans ce sens là et là on a une belle spirale qui se fait directement parce que le alors comment vous expliquez comment une spirale ben c'est pas compliqué vu que la hauteur en fait contre ça dépend de la comme je vous disais tout à l'heure le le segment il donne la hauteur de du pas entre chaque la hauteur de du pas qui va être pris entre chaque rotation à chaque rotation c'est pas entre c'est à chaque rotation donc là on a on a un segment de 1 et il donne aussi la direction donc là si je lui dis tourne autour de l'axe des X et bien le pas correspond à la direction de mon segment c'est à dire que là ça descend et à chaque tour on a un segment donc ça donne une ça donne ça quoi il descend vers le bas et d'un tour donc on obtient une 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 ellipse un peu serré aussi d'accord c'est pas mal ça alors ça ça peut être sympa parce que si on veut qu'elle reste bien bien serré on peut fusionner les points valider et fusionner les points au niveau du raccord une fois qu'on a fusionné les points au niveau du raccord on peut très bien faire un subdivision surface parce que là si je fais juste un subdivision surface ça va me la lisser et on va avoir une ellipse standard voilà voilà ici je mets 2 par exemple voilà j'ai une ellipse standard avec en dessous le le cercle de mon et lui je peux le supprimer après quand j'ai fini si je fais un L une fois que j'ai fini je sélectionne cette partie là et je peux la supprimer il me sert plus à rien donc là j'obtiens une ellipse standard si je reviens comme ça et que là je fusionne je fais un remove double c'est à dire que tous les points là ici ici ils sont ils se touchent pratiquement ou ils se touchent je peux les je peux les faire remove double remove double il m'en a l'envée 0 je vais augmenter la distance ici encore un petit peu alors voilà 37 voilà là ils sont ils se sont touchés il les a fusionnés on a vu ça frimait un petit peu et là par contre si je j'augmente lui ça lisse mais il se sépare pas bon il y a que au bout là où c'est pas très très joli le dernier j'aurais peut-être pas dû le sélectionner pour pour laisser lui vivre pour pas qu'il tire le le bout contre z z z et là il se sépare ok bon ça c'est un petit détail ça c'est c'est un petit détail je reviens à la forme ouais là j'ai pris un cercle j'ai mis que quatre faces enfin quatre vertices parce que quand on met sur quelque chose il y a quatre vertices un carré ou un cercle quatre vertices avec deux subdivisions on obtient quelque chose de ça fait un cercle en fait quand ça fait un tuyau parce que ça fait 4, 8, 16 avec 16 côtés déjà ça fait un tuyau correct et ça évite d'avoir des alors c'est encore une façon de faire une spirale j'aurais peut-être pu la mettre aussi alors je vais revenir sur le le petit souci sur la technique je reviens en vue de face eh bien j'ai plus qu'à recommencer parce que alors new reload est-ce que vous êtes arrivé à le faire d'abord ou est-ce que je le refais en mode au ralenti pas par pas plume ouais pratiquement tout le monde t'as pas mis de face ok ben si tu te mets pas de face c'est pareil je reste en vue dessus ah t'as pris un cylindre ben si tu prends un cylindre et que tu veux faire tourner c'est pareil sauf qu'il faut que tu sélectionnes que la partie qui va tourner c'est-à-dire que tu sélectionnes qu'un segment là je me mets dessus par exemple là je vais je vais ajouter un cercle shift A cercle ça moi j'avais fait un cube tout à l'heure j'avais pris qu'une face euh mais euh c'était histoire de dire qu'on pouvait le faire partir de n'importe quel objet à partir du moment où on prenait qu'un tour quoi voilà ben on va le refaire je vais faire un cercle et je vais le mettre à 4 ici pour être simple pour moi je peux laisser à 32 c'est pas grave mais ça fera plus de vertice et euh voilà donc là je suis en vue dessus je fais pareil je reviens en mode edit là pour le coup je vais euh venir tout désélectionner et on fait un segment à part donc ctrl le segment je vais le mettre là et ctrl et je vais cliquer là pour avoir deux par exemple je vais mettre un peu plus grand ça il sera un peu plus séparé pour l'avoir bien aligné à la verticale je vais sélectionner les deux je vais faire un s shift shift quoi shift z alors s maj z 0 ça fait un 0 en xy donc donc soit bon ça entrer qu'est-ce que j'ai foutu là c'est pas bon hein ctrl z je vais faire un s x 0 s x 0 voilà et s z 0 donc c'était s maj y 0 je fasse pour qu'il soit bien vertical dans les deux sens lui ça va être la hauteur de décalage entre chaque tour je vais définir le centre de ma rotation alors le centre de la rotation c'est juste sur l'axe en travers l'image que je peux le définir ou ici quoi pareil mais euh si je le mets là mon centre de rotation il va tourner comme ça il va agrandir comme ça et à chaque tour pour le coup il va faire un ellipse aussi parce que à chaque tour il va partir comme ça et il va s'augmenter de la longueur de mon segment le problème c'est que s'il part dans ce sens là donc comme ça donc s'il part comme ça vu comme il est positionné mon mon carré là ça va me faire un truc à plat voilà on peut essayer hein si je le mets comme ça je fais un screw ouais j'ai pas sélectionné lui donc ça va pas ctrl z je reviens vite dessus je sélectionne tout et je fais mon screw alors ça me fait un truc voilà il tourne sur lui-même euh d'accord oui il pivote sur lui-même euh oui évidemment il tourne carrément sur lui-même puisqu'il est là que c'est dans son axe d'accord ce qui est logique 7 je reviens vite dessus ctrl z donc vu que l'axe est là il va tourner sur lui-même donc il fait une spirale en fait tu vois enfin pas une spirale il fait une spirale sur lui-même si je veux euh que ça ressemble à quelque chose ben je vais mettre l'axe euh à droite ici donc là il va tourner autour de lui et en descendant donc du coup là on va voir la spirale screw voilà et là il tourne autour de l'axe que j'ai autour du point de pivot que j'ai mis et en descendant de la hauteur de mon axe à chaque fois hein on le voit ici ça a bien ça a bien pris la hauteur de mon axe le point là et le point là voilà il faut juste bien faire attention à comment vous vous positionnez pour travailler alors à un moment donné je l'ai tourné euh c'est à dire que là par exemple alors je peux le remontrer pourquoi tu as toujours plus de face que moi il faudrait que tu montes ton écran si tu peux alors ctrl z ctrl z voilà voilà là si tu as que 4 euh d'un côté tu dois pas avoir plus de face que moi sauf si tu as plus de de répétition alors là je démarre comme ça voilà alors ce que je voulais dire je vais recommencer pour vous montrer un truc aussi c'est que là il tourne sur là il va s'enrouler sur l'axe verticalement je veux dire autour de l'axe de mon de mon pivot de mon point de pivot et euh ce que je peux faire aussi c'est en respectant un incrément qui correspond à la hauteur de mon euh euh de mon euh euh vecteur que j'ai là quoi par contre si mon vecteur je lui dis tu montes pas enfin si l'incrément si je le prends lui et je le baisse comme ça enfin de deux je vais mettre et je le et je le mets comme ça à l'horizontale voilà et bien à chaque tour il va il va avancer vers là tu vois il va tourner à l'horizontale il va tourner comme ça et à chaque tour il va aller vers là il va prendre la direction de mon segment et je peux essayer hein je sélectionne tout et screw et là j'ai mon ellipse horizontale à chaque tour on avance d'un cran enfin on se retrouve un cran de décalage et si j'augmente le nombre de tours 2 3 4 5 je retrouve mon ellipse de tout à l'heure est-ce qu'il suit le euh est-ce que c'est compris on peut soit euh en fait compte on peut décaler le carrière oui c'est pas très compliqué hein à chaque tour il suit le euh il se déplace de il déplace le centre de dans la direction et de la de la de la taille du segment qu'on a fait à côté d'accord il faut bien se mettre en position comme ça hein le par exemple si je le prends et au lieu de le mettre euh à l'horizontale ou à la verticale je le mets en travers et bien il va à chaque tour il va partir en travers il va suivre mon segment il va grandir là je le fais je reprends tout et je fais euh screw voilà à chaque tour il prend il va dans la direction et tac 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 ça incrémente alors quand on a fini et bien on supprime on appuie sur on met la souris au dessus de la de la zone qui compose le segment on fait L pour le sélectionner et on le supprime X vertice donc du coup il reste plus que notre notre spirale ou notre montage qu'on peut lisser ou ou pas hein on peut lisser sans problème pour obtenir quelque chose comme ça c'est c'est très puissant c'est très puissant c'est pas très très compliqué il faut juste bien le bien capter le le système ctrl z tac hein de bien se mettre dans une vue qui correspond à la projection parce que là je reviens lui je le mets à la verticale par exemple c'est mon segment qui donne la direction de 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 la projection quoi en fait de compte et la longueur de entre chaque entre chaque projection je le mets comme ça ben là je vais avoir quelque chose qui va descendre si je me mets si je le fais alors que je suis dans cette vue là par exemple on va essayer il faut tout sélectionner et screw voilà on obtient le on obtient quelque chose qui est de traviole parce que ça tient compte de ma vue parce que la rotation elle se fait au niveau du point de pivot par rapport à mon angle de vue c'est pour ça c'est pour ça que je vous disais de de rester de rester bien en vue de dessus si vous voulez projeter comme ça en agrandissant si vous voulez projeter dans ce sens là ben vous mettez en vue de face et vous allez projeter euh vous allez projeter ben à la verticale ça va descendre donc si je le mets en vue de face par exemple ça va projeter à la verticale et vu que le point de pivot il est pratiquement à l'horizontale ben ça va rester sur un seul plan cette histoire là ça va faire voilà on reste sur un seul plan avec un incrément qui correspond à l'incrément de de la longueur de mon de mon segment d'accord si je le si je remets en face ctrl z et que j'attrape un des points de mon point de pivot et je le décale comme ça donc ça va descendre vers le bas et là pour le coup ça me fait un truc sur le plan mais qui va descendre vers le bas alors il faut à chaque fois tout sélectionner j'oublie constamment voilà on reste à plat parce qu'il part d'un plat et ça descend donc ça me fait une liste si je fais une forme qui est un U par exemple je le projette pareil tout le U je vais avoir mon U qui va se projeter jusqu'en bas ça peut être pas mal pour faire des formes comme ça d'accord après on enlève l'autre partie il faut juste faire attention à l'angle de vue de votre projection au point de pivot à la longueur de l'incrément entre chaque truc et après vous avez juste à compter le nombre de tours que vous faites à chaque fois 1, 2, 3 évidemment on sait que ça va de haut en bas enfin ça va de haut en bas ça va suivre votre point de pivot joli dentelé ok donc j'espère que ça va il faut travailler avec travailler avec pensez à rester dans des vues orthonormé en appuyant sur 5 et en mettant en vue de dessus de face ou ce que vous voulez bon n'oubliez pas qu'on peut aussi le prendre à partir de la face d'un objet qui existe déjà ou de en fait qu'on ne sait pas vraiment une face ce qu'on prend c'est le c'est le en sachant que ça va partir vers le bas comme ça je vais créer je vais me mettre en autonomie je vais recréer pareil tac tac n'oubliez pas d'être aussi en en mode vertice quand vous faites ça et là je vais sélectionner mon segment et les quatre points de ma face qui va être projeté en suivant dans la direction de mon segment avec comme centre pas ça comme centre mais par exemple un centre comme ça ici c'est le centre comme ça donc voilà et là si je lance ça ça va faire ça va tourner voilà voilà et à chaque tour il descend de la hauteur de mon de mon segment ok donc là j'ai pris que la face ça aurait pu être un coeur n'importe quoi juste les faces pas besoin de de vous casser plus la tête que ça pensez avoir une faut essayer de pratiquer au bout d'un moment vous allez voir vous allez capter vraiment intégrer le truc et c'est bon il faut le pratiquer sinon ben voilà quoi vous êtes vous êtes obligé de replonger dans les tutos sinon vous y arriverez pas et si vous voulez mettre à plat ben c'est pas compliqué vous mettez votre ligne votre ligne de segmentation à plat donc du coup il va incrémenter à plat vers l'extérieur ou vers l'intérieur à chaque tour donc ça c'est vu et bien maintenant qu'on a ça on va faire autre chose ça peut être intéressant alors est-ce que j'aurais pu jouer avec oui je t'attends alors moi je le trouve intéressant celui-là le screw ici parce qu'il tient compte du on a cette possibilité de régler la hauteur là il existe aussi en mode modifier le screw mais le screw en modifier il a un petit point faible à moins que j'ai pas su je me dis c'est quand même un petit peu dommage il faut juste que je le retrouve ben attends je vais faire des ctrl z là voilà comme ça je pars là add modifier screw et b a là la vis voilà et là le le petit souci qu'il a alors c'est que on peut choisir l'axe directement donc c'est pratique on n'a pas besoin de mettre de segment donc là je peux mettre direct ça dépend pas de la vue non plus je peux mettre en y ou x pour la projection donc voilà alors le mieux là pour le coup c'est z et après on choisit la rotation le nombre d'étapes et l'effet screw il va être là on va augmenter l'effet screw donc on va augmenter notre notre effet screw itération smooth et comme c'est l'axe x qui sert de point de repère il faut que je décale mon objet pour augmenter la taille de mon système de mon de ma projection et là pour le coup je crois que ça a pris tout le tout mon objet alors attends va je vais faire un truc parce que je vois pas trop ah je recommence file new je mets en vue de dessus est-ce qu'il y a un moyen de réinitialiser la rotation d'un objet sur le centre de l'axe euh en screw normal tu veux dire ? quand tu fais un screw euh standard genre je prends euh euh tab je mets en vue de dessus ctrl paf paf voilà moyen après le screw t'es obligé de la centrer alors c'est comment ça après le screw il est centré ? alors le euh alt G il va marcher quand tu quand tu es en mode objet mon objet mon objet mais normalement il est au centre ton ton objet il est au centre alors ce que tu peux faire par exemple là imaginons que je fais je fasse ça et que je sélectionne euh euh ces quatre vertices là voilà et je lance le screw bon là euh euh moi le 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 point de de centre de mon objet l'origine il il reste alors pas moyen non plus ben là il était pas dans une orientation en droite je voulais réduire sur l'axe des Z et c'était pas droit je comprends pas trop mais euh attends pas moyen c'est dommage que tu puisses pas partager ton écran quoi c'était pas droit tu voulais écraser ta spirale ? c'est la suite tu as fait une spirale à plat tu veux dire c'est ça ? voilà tu as fait une spirale à plat sauf que tu n'avais pas mis un truc euh tu avais fait presque à plat quoi un truc comme ça quoi voilà et là et tu as lancé ça quoi ça 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 et la face là donc je peux pas faire ça en mode face on va se mettre en mode vertice ça ça comme ça t'avais l'axe vertical ? t'avais un axe vertical comme ça ? ben t'es sûr qu'il était vraiment vertical qu'il était pas comme ça ? si tu fais une pyramide en spirale c'est que tu avais l'axe qui était pas vertical qui était légèrement penché ah d'accord j'ai un escargot ah bon enfin bon le en principe euh quand on met pas l'axe d'accord c'est presque droit là si je sélectionne tout et que je lance mon secours moi j'ai euh je suis bon quoi ça ça continue à tourner verticalement il y a que si je décale ici euh le centre c'est même pas le centre c'est euh l'axe ici en y il est à 1 alors attends on va c'est non c'est sur l'y donc c'est bon sur l'y à 1 c'est sur l'axe des x si je change l'axe des x tu peux avoir un truc comme ça quoi normalement on est que sur un axe pour nous alors ce que tu as pu faire aussi par exemple c'est de te mettre c'est pas être dans la bonne vue quand tu as lancé ton screw pas être bien en face tu vois tu devais être de travers comme ça et puis tu as lancé ton screw là et donc du coup bah c'est parti en fonction de ta vue au niveau du pivot tu étais en vue de dessus bon ok je sais pas le ce genre de truc la pyramide comme tu l'as décrit c'est quand tu as l'axe comme ça de travers et là pour le coup là oui ça te le fait en mode il faut tout sélectionner alors j'oublie chaque fois voilà et je fais mon screw là pour le coup ça te fait un escargot quoi et là après bah si tu veux l'écraser ton escargot bah il faut le tu attrapes tout et tu fais un s là pour le coup moi c'est s y s y je peux l'écraser comme ça non d'accord c'est pas ça que tu veux faire je sais pas ce que tu veux faire tu me montres pas si tu montres ton écran non sinon je sais pas d'accord tu veux avoir les axes de travers d'accord ok après si tu veux que ça soit bien que ça soit bien collé il faut que tu la hauteur de ton segment corresponde à la hauteur de ton objet comme ça à chaque tour et bien il se retrouve pile poil de l'autre côté dans ce cas là ce que tu fais ctrl z si tu veux être sûr d'avoir la bonne hauteur je vais supprimer mon mon segment ici x entrée vertice voilà et là par exemple je vais prendre ce morceau là et je vais faire un shift d match d pour l'extraire pour le dupliquer et là je sais que j'ai exactement la hauteur de mon de mon objet là donc je prends lui je prends la face ici et là je fais un scroll et là je suis sûr de coller pile poil voilà d'accord ok là en faisant le match d d'un segment ça marche bien pour pour ce cas là en tout cas et là on est pile poil donc voilà pour le screw le screw bidou est-ce que alors il y a un truc bon ça c'est le screw c'est pratique le screw par exemple pour faire une vis voilà si d'ailleurs screw c'est vis par défaut voilà et comment on fait ça ? alors le nombre de tours alors le nombre de tours tu le définis ici sur le côté tu as la précision le nombre de pas alors tu peux si plus tu augmentes plus tu vas avoir des vertices des faces et le nombre de tours ici plus tu augmentes plus tu vas avoir de tours le nombre de tours il le définit comment ? mais d'entrée comment il le définit ? il garde le dernier soit c'est le truc par défaut au démarrage je crois qu'il y a un tour au début je crois il y a qu'un seul tour et après c'est tant que tu es dedans il garde le dernier que tu as utilisé je crois mais par défaut c'est deux ou deux tours d'accord donc c'est pas trop trop un problème voilà alors ça c'est vu et là par contre tu vois là j'ai pris une face mais je peux très bien faire autre chose je veux dire si je fais un si je veux faire comme le screw c'est une vis je vais faire new hop je vais carrément effacer ça x entrée je me mets en vue de dessus ouais je reste en vue de dessus et là ouais de toute façon il faut démarrer d'un plan ou d'un objet je vais faire shift A je vais rajouter un plan et je vais passer à mon désir parce que si tu n'as pas déjà un objet il te le il te le vire enfin tu ne peux pas créer des segments quoi donc là je prends un segment comme ça je vais démarrer comme ça juste avec un un segment je vais le remettre au centre ici par exemple voilà et je vais faire un truc comme ça voilà je vais faire un truc qui fait je veux que ça fasse ça je fais un contrôle ça là et ça là voilà et je veux une hauteur alors une rotation sur cet axe ici par exemple et une hauteur de contrôle alors je vais faire A une hauteur de contrôle ici A ici c'est à dire la hauteur que j'ai grosso modo entre les deux là après tu peux modifier le nombre de tours tant que tu n'as pas fait une autre opération sur le côté tu peux recliquer ouais ouais tant que tu n'es pas passé à autre chose en modification tu as toujours le modifier sur le côté ou en appuyant sur F6 tu as toujours le modifier aussi là par exemple je fais juste le petit segment là et la hauteur là je sélectionne le segment et la hauteur et là je fais mon screw alors par contre lui je vais le mettre bien droit sinon ça ne va pas le faire quand même alors A je vais sélectionner ça je suis en mode objet là donc je disais donc je prends ça et je vais faire un shift alors un S maj alors shift Y euh non attends je vais faire un S X 0 S Y 0 non Z 0 donc c'est bien S shift Y c'est bien ça j'ai eu bien de doute pour le remettre bien droit bien à plomb et maintenant je sélectionne ça et je fais un screw et j'ai pas tout pris vous devrez également sélectionner une chaîne de vertices connectés et ben je l'ai pris là alors A je prends ça 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 et ça et je fais un screw il est pas d'accord c'est le même objet pourtant donc si je fais ça et ça je le supprime vertice c'est parce qu'elle est pas bouclée à mon avis donc il faut peut-être la fermer je vais euh refaire le test je vais la boucler ici je le supprimera après euh je vais faire une face en faisant F comme ça je la ferme la face et là maintenant que je suis euh bien je vais prendre ici ctrl tec et tec voilà l sx 0 ss c'est c'est bon voilà c'est bon c'est bon et là je sélectionne lui et mes 4R10 et là je fais mon screw alors le centre il est là bon ça ira screw et j'obtiens ça si je fais plusieurs tours voilà ça semble à une vis enfin sauf que mes vis mes vis c'était un peu haute au niveau de niveau du du champ mais bon on va corriger ça en décalant le centre voilà on va dire ça c'est un pas de vis et je vais augmenter le nombre de toits voilà j'ai créé une une forme de vis vous la faites celle-là ? faites là cette vis alors c'est vrai qu'on ne peut pas changer après la forme et tout c'est un petit peu un petit peu dommage euh je vais pas essayer si je fais un S S Z non il est pas d'accord hein si je fais S Z euh Z non mais X Y tu vois on peut il est toujours actif mais c'est pas comme avec les modifiers où on peut modifier tant que on part de quoi ? alors CTRL Z faites là c'est là vous partez d'un plan allez je la refais avec vous vous me suivez nouveau hop on supprime l'objet de base on passe en vue dessus et vous créez un plan vous ajoutez un plan Shift A plan on va faire une vis ok on passe en edit mode et on va faire le pas de la vis alors le pas de vis il faut que j'en prenne une il faut que j'en prenne une quand même pour regarder à quoi ça ressemble une vis ouais donc on va dire on va dire que c'est euh on va faire un pas on va faire un pas comme ça pour l'instant ça là et celui là je vais le mettre en haut comme ça je vais faire un truc comme ça pour euh avoir un côté plat ou les deux les deux je vais les mettre comme ça en penchés voilà les deux en penchés comme ça je vais les mettre puis même je peux même euh rajouter un segment là bon enfin bon après c'est c'est autre chose mais bon je vais faire un truc comme ça d'accord vous faites ça donc on se retrouve avec un un trapèze je vais prendre le la hauteur ici pour euh pour me servir du de de l'incrément donc on sélectionne on sélectionne le edge ici et on fait un Shift D pour le dupliquer alors normalement ça doit marcher voilà je vais le mettre par ici et euh on va mettre un point de rotation ici oula bon ici il sert pour l'instant voilà puis le point ici normalement vous devez vous trouver là comme ça alors il est pas top mon pas mais bon on peut faire des pas plus compliqués hein en en augmentant le la forme etc d'accord bon une fois que vous avez ça notre une qui c'est bon qui est-ce qui euh qui essaye que j'attends ou pas une fois que vous avez ça vous faites le screw voilà une fois que vous avez ça vous faites le screw pouf mais il faut bien penser à sélectionner tout ce que vous voulez qu'il tourne tout ce que vous voulez faire tourner donc ctrl z pas comme moi parce que moi j'oublie chaque fois chaque fois que j'ai fini je rentre à la maison là avant de faire alors je sélectionne tout et je fais le screw et là j'obtiens une une forme comme ça comme j'ai exactement la hauteur et ben ça va venir se coller en dessous et est-ce que ça va être intéressant ça va pas être intéressant ce que je suis en train de faire là parce que finalement ils vont se coller et du coup on va pas voir la différence entre chaque hauteur donc je vais faire un ctrl z voilà ce qu'il me semblait aussi c'est à dire que ça celui là par exemple il faut augmenter un petit peu la hauteur comme ça si je fais ça par exemple on va voir si ils sont tout je fais un screw ouais ça devrait aller ça si j'augmente ouais ça devrait aller c'est pas très très joli mais ça devrait aller parce que normalement c'est pas comme ça que c'est un pas de vis c'est pas foutu comme ça à vrai dire mais bon il va fallu que je fasse un vrai pas pour essayer quand même parce que moi j'en ai pas en tête des vrais pas alors ça ici je vais faire ça ça je vais partir comme ça carré carré et normalement je devrais avoir alors ici j'extrude encore ici casse les pièces ctrl j'extrude là et ctrl j'extrude là je fais un truc comme ça par exemple et ctrl les flèches m'embête pour faire le ctrl voilà et j'extrude là et si je prends ça comme ça je fais un truc un petit peu plus compliqué histoire de de voir ce que ça va donner et je vais mettre une face vous ferez votre part en faisant F voilà je prends tout ça et là pour le coup lui il faut que je l'augmente de la hauteur du point le plus haut et le centre on va le mettre là pour l'instant donc je sélectionne mon segment je prends tout et je fais un screw ouais ça ressemble un peu plus un peu plus à ce que je voulais faire dessus sauf qu'il est à l'envers bon bon vous voyez le le principe il a fallu que je j'étudie le un petit peu comment sont faits les vis x après vous prenez le centre et vous le supprimez et vous avez votre alors on va le faire j'ai fait un L sur le centre ici alors je fais je sélectionne je fais A je fais L sur le centre je fais X pour le supprimer donc là j'ai plus que mon centre et je fais un remove double pour supprimer les points qui sont proches les uns des autres même s'ils sont pas très 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 proches je fais un sélection de tout je fais un remove double et j'augmente l'incrément jusqu'au moment où ça va commencer à bouger voilà ça les a pris c'est une répétition dès que ça en accroche ça fusionne tout quoi voilà voilà j'ai une forme de vis un petit peu bizarroïde un peu bizarroïde mais elle a intérêt d'être là quoi et là je peux tout redimensionner en faisant un scale et je le ramène là-haut S G alors à mon avis cette vis elle va pas visser grand chose mais bon ça peut servir pour enrouler une corde on va dire si je rajoute dessus un modifier ça peut faire un ça peut faire tout sauf une vis bon ok donc ça empêche pas quand même que ça va être intéressant pour la suite juste pour la petite suite c'est qu'une fois que vous avez une forme comme ça vous vous dites c'est bien mais il y a toujours cette espèce de de bout qui va nous embêter pour partir si je veux partir droit imaginons que c'est un c'est un goulot de bouteille tiens ça pourrait le faire c'est un goulot de bouteille S Y S Y voilà un truc comme ça par exemple avec un embout de ça peut être l'embout de la bouteille et la bouteille elle continue là par exemple un goulot de bouteille un peu spécial d'accord mais alors soit vous embêtez pas et vous encastrez directement une bouteille en dessous genre je me mets là en mode objet je reviens dessus je mets mon curseur là je fais un shift A par exemple et je rajoute une j'ai pas moi une sphère je vais rajouter un cube plutôt un cube et que je vais subdiviser deux fois voilà et j'y mets une subisse de surface en deux fois je fais un A par exemple je fais un G Y voilà soit vous faites comme ça voilà c'est mieux si je suis bien en face euh envie de face j'ai Z je me mets là je reviens dessus voilà voilà bon c'est l'autre qui est pas centré mais bon je le mets comme ça à vue de nez je passe de côté bon je dote pas trop mal là j'ai Z un petit peu plus centré ça aurait été mieux voilà alors soit je fais un bouchon comme ça j'ai Y avec un embout comme ça et je m'encastre directement et là du coup bah je me casse pas la tête ça me va très bien par exemple soit j'utilise un autre outil bon le but du jeu c'était d'utiliser un autre outil faites compte hein euh en mettant tout en smooth euh c'est d'utiliser le couteau qui était juste en dessous alors j'ai sélectionné lui alors lui je vais le supprimer je vais le descendre euh je vais le mettre de côté je reviens sur lui et je passe en edit mode est-ce que ça va pour le screw quand même c'est bon parce que là mon truc il est pas très il ressemble pas tellement à une à une vis comme il faut mais il faut que j'attrape une loupe et que je la tire vers le bas c'est tout alors si j'attrape cette loupe là par exemple et ou alors elle est à l'envers voilà cette loupe là et je fais un GY GY je la tire vers le bas c'est peut-être pas le top euh non il faut que je me mette en mode Proportional Editing connecté GY ah ouais mais là ça va pas aller voilà voilà non il est bizarre mon ma loupe c'est parce qu'il est pas si carré je rajoute ctrl R je rajoute une loupe dessus voilà ctrl R et une loupe plus bas voilà on va dire un truc comme ça c'est déjà plus euh ouais vous pouvez choisir le voilà avec le modifier pas besoin de créer un segment oui 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 il y a pas besoin de créer un segment mais seulement tu peux pas le mettre à l'horizontale par exemple vu que t'as pas l'axe de rotation le modifier il te permet de créer une euh la rotation aussi en fonction d'un axe tu peux mettre un objet pour choisir aussi la hauteur en fonction de la hauteur de l'objet mais j'ai pas vu euh pour le mettre à l'horizontale pour changer tu vois pour se mettre en travers de façon à ce que ça incrémente en travers je l'ai pas vu avec ça ça fait que des spirales et des ressorts en fin de compte donc euh là le screw en direct il a l'intérêt de pouvoir partir carrément en travers si on veut quoi jusqu'à faire une spirale vu qu'il suit la longueur du segment quoi donc ça c'est intéressant là en revenant sur ça comme j'étais ici sur le spin screw je vais vous faire le couteau là le knife le knife knife hein c'est le raccourci c'est K comme knife euh et euh là par exemple vous voyez c'est euh comme je disais c'est toujours un petit peu embêtant de de joindre euh les bordures on sait pas trop si je tire lui vers le bas etc donc du coup ça me casse les pieds et euh moi ce que je fais par exemple je me mets en vue dessus et je vais prendre par exemple le bas là et je vais carrément le couper en travers mais carrément en travers je vous montre ce que ça donne je fais le knife j'appuie alors vous voyez en bas il y a des explications sur les paramètres que vous pouvez avoir vous pouvez avoir par exemple euh la validation c'est euh entrer euh ou le clic droit ou par d'espace vous avez euh un nouveau vous pouvez créer un nouveau couteur avec le E le contrôle pour faire un snap au middle point au point milieu vous avez euh le shift pour ignorer le euh le snap quand vous l'avez mis le C pour euh avoir une contrainte sur les angles et le Z pour couper au travers pour couper au travers comme si on était en mode Z et là j'utilisais la contrainte sur les angles et le Z parce que je suis bien en vue dessus orto je vais faire K j'y suis je fais C pour valider on voit que le C il devient sur ON et le Z qui passe sur ON aussi en appuyant sur Z alors j'ai pas euh activé les touches mais bon le et là maintenant je clique un coup alors on voit la contrainte et quand je tire comme ça ça me met plein d'autres petits points et je reclique un coup et là il me propose de faire un deuxième euh deuxième coupure que je veux pas faire et là je fais entrer pour valider là il a découpé mon carrément mon mon truc en deux enfin il m'a découpé il m'a fait un tracé carrément là il m'a généré des des vertices et tout donc je reviens en haut et là le plus difficile ça va être de sélectionner la loupe qu'on a vient de couper donc je désélectionne tout et je prends ma loupe que je viens de faire et je la sélectionne avec ALT et là je vais la marquer en je vais faire un marque sim après je vous réexplique tout ctrl E marque sim ce qui va avoir pour effet de me permettre de sélectionner que le bas donc maintenant je fais A pour tout dé sélectionner je fais L en mot de face je mets en mot de face je fais L et ça marche pas bon tant pis donc je vais faire Tab je vais faire passer en mot de vue Z je vais tout sélectionner comme ça et je vais faire un B et je vais venir là sélectionner tout ce que je peux jusqu'ici au ras de mon truc au ras de mon truc en mot de face j'espère que j'ai tout sélectionné comme il faut c'est un petit peu embêtant qu'il me l'ait pas pris bien comme il faut il devait être trop proche les trucs enfin bon là je vais faire un X face donc normalement je sélectionne normalement j'ai dû virer ce qui était ah il y a encore des parties qui sont pas rouges là ça X face alors quand on se loupe pas comme moi normalement ça marche donc là je vais sélectionner ça la loupe ici c'est pas celle là voilà c'est celle là normalement j'aurais du tout reprendre le tour voilà ça m'a fait péter le je crois que j'ai supprimé la moitié de mes faces CTRL Z voilà je reviens je reviens en mode loupe alors mode edge je vais sélectionner c'est pas ça ici ici voilà j'ai reçu ah mais elle est pas bouclée ma loupe il a mal fini le boulot alors je vais faire des CTRL Z j'ai pas bien vu qu'il m'avait pas coupé ça comme il fallait donc je vais faire revenir en vide dessus et je vais refaire un coup de couteau là dedans alors K K je mets en Z pour couper au travers je mets en C pour avoir un verrouillage sur l'axe et je tiens comme ça je suis en mode ortho d'accord vu le dessus et je valide en cliquant et je fais entrer normalement là j'ai une loupe je fais CTRL E je marque SIM je vérifie que ça fasse bien le tour ouais ça m'a fait le tour ça m'a fait même deux tours comme ça me l'a coupé en travers donc ça doit pas être mauvais mais normalement ça coupe bien quoi et si je me mets en face ici et que je fais un L sur lui voilà c'est bon donc la SIM elle a bien pris le bas quand ça coupe ça sépare les deux parties non ça sépare pas forcément des parties ça coupe alors je recommence CTRL Z ça crée ça en fait en travers là ça le coupe ça coupe tous les points à l'intérieur quand tu te mets bien quand tu dis bien de couper au travers là je le vois en mode Z et comme elles sont sélectionnées moi j'en profite pour les marquer en tant que point de couture et pour faire ça je vais dans je fais CTRL E CTRL E ça me met le menu des edges je l'ai ici en fait quand c'est Mesh CTRL E c'est le menu des edges oui normalement c'est dans Mesh Edge voilà ça se fait ce menu là le CTRL E c'est le menu des edges et là dedans tu as MarkSim ça me permet de de marquer cette partie là la partie que je viens de faire qui normalement est un point de séparation de l'objet et là quand on est comme ça si on se met en vue de avec des sélections par face si on se met en sélection par face quand je sélectionne une partie en faisant L ça va s'arrêter à la cime au point de couture ça va s'arrêter ça découpe pas le mèche non non c'est juste ça rajoute une loupe mais une loupe en travers non ça le découpe pas ça marque une loupe en travers donc ça fait une loupe ça fait une loupe mais carrément droite quoi en fait compte et là je sélectionne les faces du dessous et je vais les supprimer je fais X face F et du coup là je me retrouve avec quelque chose de d'à peu près droit à partir duquel je vais pouvoir partir pour descendre presque je me trouve avec quelque chose de droit en tout cas ici il aurait fallu pour bien faire sélectionner une partie plus basse ou carrément dans le creux pour avoir ouais j'ai quelque chose de plus droit donc je peux arriver plus facilement à extruder à partir de là si je sélectionne ma loupe encore une fois ici et celle-là voilà celle-là par exemple et je fais un extrude vers le bas maintenant c'est la petite qui est au centre un petit extrude comme ça vers les vers le Y voilà je peux avoir un point de démarrage pour pour continuer quoi alors par contre il y a lui qui est qui est pas fini là alors ça vu que c'est plat on va le j'aurais pu le fermer mais c'est bizarre que ça m'ait fait ça normalement j'aurais dû me mettre dans un endroit parce que j'étais trop serré en fin de compte donc j'ai sélectionné des parties un peu trop zigzagantes là attends on va recommencer hop j'ai tout sélectionné ctrl z là je vais faire tout sélectionné je vais faire un s y pour l'agrandir pour y voir ce que je fais pour voir ce que je fais voilà et je me remets en vue de dessus et là pour le coup on va essayer on va essayer d'attraper le dernier en fin de compte pour voir un truc plat ici ouais vous voyez une autre vous voyez une autre de une autre technique pour faire ça vous ? à part d'encastrer alors c'est vrai que quand on encastre c'est plus propre à la limite on ne s'embête pas mais sinon bon c'est vrai que là on prend le truc on coupe carrément il faut bien se mettre en vue de dessus ortho et un et un k k z et c et quand on coupe par exemple je me mets ici alors je vais démarrer ici en travers ici là voilà le tour je veux qu'il coupe ici à ce creux là quoi en fin de compte donc je tire et je coupe là je valide avec un clic est-ce que ça a tout pris ? alors par contre ça n'a pas coupé vraiment comme je voulais k c z et oui ça coupe que d'accord le k ça a fait ça a coupé ouais ça fait des loupes comme ça et avec le en fait compte avec mes voilà c'est ça l'embêtant c'est la subdivision surface qui me casse les pieds je me remets en vue de dessus ctrl z voilà c'est la subdivision surface qui me casse les pieds en fin de compte là c'est mieux k z c voilà je coupe carrément ici je clique je clique je fais entrer pour valider voilà j'ai une belle loupe qui va bien et l'ennui si je fais alt et je clique là normalement ça doit faire une bonne loupe voilà ouais là ça devrait être bon quand ça a bien ça a coupé j'ai coupé trop bas encore tu vois ça c'est pas joint j'ai un creux là donc ça va pas aller donc je vais faire ctrl z ctrl z ctrl z je sélectionne tout je fais un k c z j'ai encore celui d'avant qui est encore en haute tac entrée alors là pour le coup j'ai une loupe qui va bien oui alors on a lui qui est comme ça et là pour le coup je peux faire un marque sim ctrl e a je marque la sim je passe en haute face ici je sélectionne avec elle ça je supprime les faces x face voilà et là je peux sélectionner ma loupe oups je suis bien ici ça te prend tout alors soit parce que tu n'as pas marqué la sim soit parce que tu n'es pas en mode de sélection par face ou alors c'est que ta loupe elle n'est pas complète elle n'est pas complète la loupe alt ça et j'ai fait un extrude sur les y du coup je repars avec ça voilà voilà c'est mieux parce que pour le coup j'ai bien une un tour qui va bien là j'ai juste à le mettre en mode circulaire avec le soit je me mets un shift alt s alors shift alt s ça me fait tout se faire donc ça me plaît pas voilà je vais aller dans le loop tool et je vais dire circle circle voilà et là j'ai un truc qui est droit du coup je peux le rapprocher alors j'aurais pu le mettre en circle ici aussi aussi circle et du moins il était droit quoi voilà je pouvais le recentrer par rapport à l'ensemble de l'axe quoi mais ça ça me permet d'avoir un un point de démarrage qui va bien quoi et de là on peut partir et et créer la suite de la bouteille si on veut un extrude sur les y entrer un scale comme ça et un extrude et on continue sur les y voilà et puis on fait le un g pourquoi il reste libre alors que je suis en mode vue de dessus là y casse les pieds voilà on est un peu bizarre ma bouteille ce pas de vis il faut marquer le sim ouais alors quand on fait ça je vais le faire en haut par exemple je me mets ici je me dis je vais couper là droit ça sert à rien de le faire trop au bord je me mets je fais K je me mets en mode au travers en appuyant sur Z on le voit en bas que ça bascule un Z cut full on le C je vais contraindre en faisant C pour contraindre sur l'axe sur un axe et je clique ça me fait un axe alors il peut proposer plusieurs axes et quand je bouge comme ça il me montre plein de petits points verts là où il va couper et une fois que je suis arrivé au bout je reclique les points verts deviennent rouges mais c'est pas encore fini il suffit maintenant de faire entrer pour valider notre coup de couteau et là une fois que c'est comme ça on profite qu'il soit encore sélectionné pour le marquer en tant que sim CTRL E et marque sim ici et là il devient rouge normalement ça s'est bien passé ça a dû faire le tour complet de façon continue et sans point d'arrêt donc là c'est le cas donc je me remets en vide dessus là je passe en mode sélection par face je sélectionne en faisant L je prends la partie donc du coup la sim me bloque la sélection et je peux supprimer ça X face par exemple et là je peux passer en mode lui dire mets toi tu vois c'est pas du cercle mets toi en mode cercle alors le petit central j'aurais pu le laisser alors cercle alors il faut le sélectionner pour le coup je reviens en mode sélection edge je le prends lui et je lui dis circle dans le look tool et là il se met bien en circulaire après je peux le le refermer enfin extruder entrer sur place et un S pour le refermer alors ça bouge parce que j'ai lui enclenché disable S voilà G Y je fais une bêtise c'est que je travaille en mode je travaille pas dans les vues en tout normé voilà donc lui du coup je peux le prendre aussi et faire un GG pour qu'il court soit je le ferme comme ça soit je le laisse à sa place et je prends lui et je fais G Y pour descendre comme ça quoi et puis une fois que j'y suis je fais un un F par exemple pour fermer avec une une face en N gone ou alors ou alors je fais encore un E entrer S0 comme ça voilà et là je peux fusionner les points en faisant alt M mais bon le remove double à la fin que je vais faire il va me le faire de toute façon c'est à dire que là l'idéal c'est que quand on est comme ça c'est de d'aller tout sélectionner et de faire un remove double voilà il faut pas être à 0,1 là il a gardé mon dernier truc là il m'a tout bousillé donc il faut redescendre Oups là voilà il faut redescendre là voilà et même là 0,0,0,1 il y a 82 vertices qui ont sauté mais je vais monter un tout petit peu voilà voilà 93 vertices il m'a fait un petit peu de nettoyage ouais genre celui là qui est un peu loin mais bon c'est pas très gênant et tout ça de toute façon ça va sauter quand je vais mettre un petit coup de subdivision on voit après ça ça avoue de de corriger le maillage le ou de mettre un bouchon autrement etc ça permet de repartir quoi en coupant c'était juste histoire d'utiliser le cut dans cette dans cette config c'était assez intéressant d'utiliser si j'utilise lui et que je veux si je fais un S là je peux ratisser comme j'ai j'ai l'autre qui suit derrière il faut faire attention parce qu'il y a encore du monde en dessous là j'ai vu mais je sais pas si c'est pas le ça doit être la tige qui a tourné avec ouais donc j'ai plus besoin normalement ouais donc la partie interne je peux la sélectionner en faisant L non en mettant en mode face je fais A et L et et alors on va faire un truc je vais faire A je vais faire je vais me remettre en vide dessus comme il faut et je vais faire un CTRL B CTRL B non ALT B ALT B ALT B ALT B ALT B ça me permet de voir de sélectionner vous en avez parlé vous vous rappelez de sélectionner de couper le truc de sélectionner et de et de pouvoir aller cliquer faire un L sur lui mais bon apparemment tout est tout est lié quoi donc je peux pourquoi j'ai pas une je suis en quoi pourtant je suis bien en sélection par face il doit y avoir une fuite là-haut donc je vais faire une loupe comme ça et CTRL plus ah oui c'est parce qu'il est fusionné avec les avec les romans double que j'ai fait tout à l'heure j'aurais dû le supprimer avant bon ben voilà comme ça j'ai fait des bêtises tab ah donc ben là pour le coup ben je suis un petit peu embêté pour supprimer ça il faut que je le sélectionne manuellement les petites faces là qui servent à rien et euh X face voilà si je reviens on faisait CTRL ALT B non ALT B je fais réapparaître et là pareil j'ai des parties qui ne savent rien là-dedans même celle-là ah ouais en fusionnant les faces là j'ai fait un peu de la casse quand même j'ai fait un petit peu du caca voilà le travail alors c'est ALT ici SHIFT ALT pour continuer à sélectionner quelques malheureuses petites faces qui sont dedans on va pas se casser la tête avec ça je vais faire X face et puis il reste encore des petits bouts qui traînent là mais bon vous voyez le principe quand même alors il faut faire le nettoyage avant de fusionner les points sinon vous vous retrouvez comme moi avec des morceaux un peu n'importe où alors là celle-là je n'en veux pas celle-là je n'en veux pas si je fais un CTRL plus déjà il part trop loin CTRL moins je vais faire X face et puis voilà on dira que ça sera bien comme ça j'arrive pas à le sélectionner bien comme il faut CTRL plus voilà X face bon là il est un peu pourri dedans il doit y avoir des restants bon c'est pas bien grave ouais si ça m'a pourri le truc là enfin c'est pas bien grave quoi vous voyez le principe après vous pouvez le cacher en sélectionnant des loupes et ici en extrudant ou en montant on fait voir G IREC en montant dedans comme ça et puis en resserrant S on va ranger quoi GG voilà double G j'en casse tout dedans comme ça j'ai un démarrage qui est un peu plus qui est un peu plus propre à mon oeil oui plus propre j'ai des loupes qui traînent voilà j'ai fait ce qu'il fallait pas faire on va dire j'ai fait un remove double alors que j'aurais peut-être pas dû le faire c'est pas grave on va faire un CTRL R ici je prends lui GG et on remonte le plus haut possible voilà j'ai Y et on s'encastre on va y arriver oui on va faire un truc qui soit pas trop trop pourri et un S pour le resserrer dedans ouais bon c'est pas trop pourri il faut le dire vite parce que là c'est pareil c'est le remove double il a dû me fusionner des points avec les trucs qu'il y avait à l'intérieur donc voilà c'est la fête ouais il m'a fusionné des points bon j'ai Y CTRL Z Z j'ai Y voilà on va faire comme ça et on va sacrifier S ce ce vertice bon vous voyez c'est le bordel quand même à faire ouais super mange mon truc bon ben quand vous avez ouais je vais faire un truc on met un torchon dessus moi je vous propose de faire un truc j'ai Y comme ça c'est c'est pas mal voilà on arrive là peut-être que je pourrais garder le dernier même pas j'ai alors voilà en faisant comme ça c'est très beau c'est c'est design on va dire c'est un nouveau concept ok enfin bon c'est pour que c'est pour apprendre là il aurait fallu que je je revienne en arrière je recommence à zéro je me suis pris comme une comme une branque mais bon le principe c'est ça quoi c'est de couper après vous avez toujours la possibilité de couper autrement aussi en se mettant dessus c'est d'utiliser le dernier là on a le knife project celui-là alors pas d'objet sélectionné à utiliser pour la projection il faut un autre objet et vous le mettez en travers par exemple vous faites un enfin vous le mettez devant et ça va couper en projetant mais bon c'est pas le le mieux c'est le couteau là pour faire ça il y a le bisect aussi qui lui coupe mais voilà je fais ça tac alors là je suis pas trop mal il faut sélectionner la zone quand vous coupez d'abord il faut faire bisect et et couper comme ça et là essayer de rester droit le plus possible voilà et là il m'a fait une coupure pareil quoi de côté il me l'a pas séparé donc c'est bien ça je fais ça je fais un contrôle E marque sim après je passe en mode face servie au même en fait sauf que là il n'a pas bien coupé parce que en mode face il m'arrête pas donc il a dû me faire un truc un peu foireux quelque part je sais pas où est-ce qu'il a oublié de me rajouter des ah non c'est parce que je sélectionne pas de mode face ici elle ah non il passe pas ok donc il faut le couper avec le c'est mieux de le couper avec le knife ah le couteau c'est très bien de toute façon le couteau ça génère des points au travers le bisect j'ai peut-être pas coupé ouais je sais pas ce que j'ai fait si je sélectionne tout je passe en mode Z je prends le bisect je prends ça à travers le bisect on peut couper un peu comme on veut mais voilà tac CTRL E A normalement c'est bon je prends ça face et sélection avec un L voilà ça a marché X face même principe hein je sélectionne mon lui et je le mets en cylindre en circle et après je peux extruder un E tac encore un E tac un S pouf et je descends chez Y et je regarde ce que ça donne bon là c'est plus propre ce que j'ai fait là pour le coup c'est plus propre parce que là du coup ben je peux repartir de là ici voilà et extruder de là E et repartir de là pour faire une bouteille S E E voilà E alors là on voit que j'ai un petit souci E entrée S je referme et E entrée S0 voilà le j'ai un petit souci on voit les ombrages comme ils sont noirs là et ça ça veut dire que j'ai les normales qui sont à l'envers et si j'ai les normales qui sont à l'envers ça va pas le faire et pourquoi on peut même le vérifier ici en cliquant sur normal et on voit que les autres là elles sortent bien vers l'extérieur les petits les petits tétons là alors les normales elles indiquent la direction des faces et surtout les lumières quand elles viennent elles tapent dessus ça renvoie ça donne la direction dans laquelle pointe la face et ça donne aussi la direction dans laquelle la face renvoie la lumière hein donc si là elles pointent vers pas vers le bon côté elles sont tout petites mais ça veut dire qu'elles sont à l'intérieur plutôt si je regarde à l'intérieur si j'arrive à regarder à l'intérieur je vais pas y arriver pour le coup je vais faire un B un Alt B Alt B voilà je coupe je regarde et on voit qu'à l'intérieur elles pointent bien vers l'intérieur celle là donc celles-ci elles sont pas dans le bon sens donc ce que je peux faire encore Alt B ce que je peux faire c'est essayer déjà de le faire en automatique de sélectionner tout et de lui dire de recalculer les normales en dehors vers l'extérieur alors je fais mesh normal recalculate outside le raccourci c'est ctrl N comme normal ctrl N c'est un truc utile à connaître ça mesh normal recalculate outside ouais bah là ça ouais vous essayerez de faire des bouteilles en utilisant ça d'ailleurs et là si je fais un recalculate outside là il me l'émet bien parce que comme c'est tout fermé de toute façon il comprend qu'elle pointe pas vers le bon côté parfois il refuse de le faire parce que c'est ouvert ou un autre problème ou qu'il a le choix et il sait pas où est le dehors et où est l'intérieur et du coup il faut sélectionner les faces que vous voulez remettre dans l'autre sens en mode face par exemple imaginons que celle ci ne soit pas dans le bon sens et vous allez dans mesh normal et vous faites flick normal pour les inverser et vous forcez l'inversion de la normale et là je vais refaire un ctrl N pour qu'il recalcule vers l'extérieur et là du coup ça va donc bah là cette partie là c'est beaucoup mieux passé évidemment puisque je l'ai pas loupé mon coup alors pensez vous coupez ce que j'ai pas fait c'est qu'il faut couper une fois que vous avez coupé vous faites un circle vous lui dites de passer en mode circle au niveau du loop tool et là vous extrudez un cran deux crans vous rapetissez à l'intérieur pour pas que ça parte trop en cacahuètes et vous repartez quoi bon là c'est c'est pas si mal que ça le résultat final c'est pas si mal que ça vous essayez de le faire pour la prochaine fois donc là j'ai une bouteille si je mets un smooth en visuel j'ai une bouteille sauf que vraiment j'ai mon truc au milieu là qui est parti en cacahuètes je vais voir Z je dois tout encastrer si je sélectionne cette loupe là je vais essayer de la retirer vers l'extérieur j'ai Y voilà je vais faire en mode Z pour voir ce que je fais ah ouais j'ai du caca là alors Z ici en mode Edge ici je vais faire CTRL plus pour aller chercher les loupes que j'ai remontées là c'est pas celle là c'est celle là et là j'ai Y je vais redescendre voilà et c'est lui là qui me cassait les pieds là on fait voir si j'enlève le Z alors où est le le trou que j'ai ah mais c'est là avec mes ça c'est mon remont double que j'ai d'accord pas la peine de se casser la tête plus je vais y avoir de toute façon c'est je peux pas remonter suffisamment loin donc je pourrais le corriger peut-être faut juste que je vois où c'est si je fais un Z là ouais j'ai celui là alors on va enlever les subdivisions pour regarder ça de plus près Z alors où est le problème je sélectionne ça ouais ouais celui-là 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 alors c'est quoi le problème il s'arrête ici donc il faut que je fasse ça donc je vais sélectionner ceux-là je vais faire un remont double dessus il m'en a pas supprimé là encore un vertice on supprimer un supprimé est-ce que j'ai une loupe qui revient là j'ai toujours pas de loupe qui revient ça ça part jusqu'en haut et même ici ça me la fait sauter là de toute façon il est cassé partout mon spin donc voilà c'est pas la peine de chercher à corriger ce truc là parce que c'est tout caca boutin ouais c'est tout pas beau bon c'est pas bien grave voilà vous en faites un et vous verrez bien ce que ça donne Z et j'enlève ça et je passe en mode objet donc pour vendredi j'aimerais bien voir vos bouteilles des bouteilles avec des bouchons avec ce que vous voulez quoi des décorations vous pouvez en faire des bouteilles quand même je vais remettre un petit peu de de smooth là si j'en mets suffisamment ça va ça va donner facile à faire les petites bouteilles vous faites des vous faites une bouteille avec le avec le le screw au niveau du du goulot vous mettez vous utilisez le spin pour faire une petite hanse des trucs comme ça vous remettez droit vous faites la fusion vous juste pour faire le test parce que c'est vrai que en principe surtout que pour pour essel si vous voulez avoir un beau un beau screw là c'est à dire un beau détail de ouais vous pouvez faire ça pourrait faire un pion ah ouais c'est vrai c'est vrai c'est pas faux vous là au niveau du détail si vous voulez avoir un beau screw au niveau du détail vous allez être obligé de monter quand même en résolution 3 ou même en 2 ça passe bien ça passe pas trop bien par contre pour la bouteille il n'y aurait pas besoin d'avoir une résolution aussi poussée quoi au niveau de la bouteille donc en fait de compte là c'est vrai que ça peut être intéressant de laisser séparer la partie screw de la partie de la bouteille parce que la bouteille elle supportera un maillage plus large alors que le screw il vous faut un maillage plus serré donc c'est certainement une meilleure ouais c'est certainement une meilleure solution de faire deux objets un objet enfin pour essel je parle à tester mais je pense que vu que le maillage du screw doit être plus serré on va on se retrouve on se retrouve obligé d'avoir un maillage quoique bon là c'est pas la mort non plus il faut dire mais à voir si ça coûte pas plus de land impact dans essel avec avec un prime plutôt qu'avec deux primes une fois que et après vous les joignez ensemble vous faites deux objets que vous fusionnez c'est à dire que deux objets par exemple celui-là et celui-là ce sont deux objets séparés parce que vous pouvez les sélectionner séparément évidemment mais pour en faire qu'un seul objet vous le prenez je vais faire un G, je vais le bouger, je vais le mettre là par exemple pour faire un bouchon S voilà, G voilà, j'ai un bouchon par-dessus il vaut mieux qu'il soit, on dirait une trompette G, Z voilà, il vaut mieux qu'il soit centré je ne sais pas qui va être le bouchon et qui va être le... parce que c'est original aussi comme bouchon donc le... vous placez votre objet vous sélectionnez les deux objets vous faites un CTRL-J comme joint CTRL-J CTRL-J et là vous n'avez plus qu'un seul objet qui s'appelle comme le dernier objet qui était sélectionné dans la sélection, là pour le coup c'est le plan il s'appelle plan on va l'appeler bouteille bouteille avec un B un B comme bouteille d'accord pour les séparer ah... ALT-J ça aurait été... j'ai essayé, ça ne marche pas ALT-J ça aurait pu être CTRL-ALT-J puisque c'est CTRL-J mais là pour les séparer, non il a besoin, vu qu'il s'est fusionné maintenant vous passez en mode edit mode et là je déstation tout alors par contre comme ce sont des objets qui sont quand même pas soudés qui n'ont pas de vertice tant que je n'ai pas fait de mode double ils n'ont pas de vertice commun si je fais un L en mode... en mode de ce qu'on veut là c'est pas l'histoire de Maxime un L sur un des deux objets ça va s'arrêter au niveau de la sélection et là on sélectionne un des objets et on fait P pour séparer et là il propose séparate sélection et là si je fais sélection je me retrouve encore une fois avec deux objets différents donc je prends mes deux objets et je fais CTRL-J pour les joindre et ça c'est à tester à tester si c'est plus primi si ça coûte plus de land impact que avec le bouchon le bouchon séparé tout fusionné ou comme ça qu'est ce que je veux dire là en fait quand c'est deux objets séparés mais je les ai fusionné donc ça ça coûte peut-être moins cher que d'avoir extrudé etc. donc à voir en principe moi pas en règle en général ce que je dis c'est d'essayer de de garder des maillages homogènes j'entends par homogènes c'est surtout des maillages qui ont des qui se retrouvent pas super serrés dans des zones et là imaginons que que sur le cube là je veuille mettre du texte et bien mon texte il vaut mieux que je le fasse à côté de toute façon à la limite je vais pas avoir le choix parce que pour faire du texte en extrudant voilà le travail quoi il vaut mieux que je le fasse à côté et je le joigne en faisant un contrôle J et que parce qu'il aura un maillage super serré le texte que d'extruder et de monter en résolution ici si je veux faire des effets par exemple des effets de boss tu vois au lieu de sur mon bouchon des stris par exemple je dis tiens je vais faire des effets de boss et bien il vaut mieux que je rajoute un petit un petit or par exemple que je vais plaquer ou carrément je me serve de tiens ça peut être rigolo ça comme exercice pour si je voulais faire sur cette face là tiens ça ça va être le dernier truc que je vous montre pour ce soir parce que je me lève à 4h du matin donc ça va être chaud mais j'ai pas sommeil le si je voulais faire suivre un un petit tuyau pour faire une 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 stris voire même plusieurs stris là c'est un petit peu galère alors là moi je vous montre une petite technique on sélectionne la loupe là qui va me servir de référentiel pour coller à la surface je vais l'extruder je vais la dupliquer en fait de compte je vais faire un shift D là je l'ai dupliqué vous voyez elle est séparée je la laisse en place et je vais la séparer maintenant pour en faire un autre objet je fais P donc pour l'instant sélection voilà donc là j'ai un objet séparé ici j'ai qui est ça correspond à la loupe qui était autour cet objet là je vais le transformer en en curve c'est juste un détail mais bon on verra ça le prochain coup je vais le transformer en curve pour pour en faire un chemin qui va me servir à mettre une courbe enfin à mettre un cylindre par exemple que je pourrais mettre autour ça ça suivra bien alors pour le transformer en curve c'est l'inverse de ce que j'expliquais alors là appartiment le cours il est terminé pour les débutants je vous dis c'est juste ça on en parlera le prochain coup de comment on fait les coeurs etc. donc là je vais faire objet convertetout c'est le chemin inverse je fais une courbe à partir du mesh voilà et là je me retrouve avec une courbe et je vois bien puisque on a bien les paramètres de la courbe et cette courbe elle s'appelle bouteille 01 je vais l'appeler courbe voilà c'est pas ici c'est ici qu'il faut l'appeler courbe alors pour séparer c'est p p pour séparer après alt j alt c pour convertir alt j p pour séparer et alt c on a le raccourci et convertir curve from mesh c'est à dire qu'on va faire une courbe à partir du mesh et là donc j'ai ma courbe et à ma courbe comme je faisais la dernière fois je mets je rajoute un un circle de 2 béziers ça c'est ce que j'ai fait la dernière fois vendredi je crois je vais lui mettre une résolution un peu plus basse si je veux pour pas avoir un truc qui soit trop monstrueux et que je puisse auquel je puisse quand je vais l'appliquer en fait de compte si je le relis quand je l'appliquer il va prendre deux subdivisions donc je reste en 4 sinon il va prendre si je monte trop là il va devenir super haut quoi donc je le laisse à 4 comme ça il prendra deux subdivisions il sera il sera bien et mon circle ici je vais le diminuer en taille un peu et je vais prendre et je vais le je vais reprendre ma courbe et ma courbe je vais dire bevel objet béziers circle voilà donc mon circle il s'applique bien sur ma courbe nickel et là je vais diminuer la taille de mon béziers circle voilà et je ramène ma courbe à son point d'origine donc puisqu'elle était bien centrée au 0 puisque mon objet était centrée au 0 de toute façon je vais faire un G je vais me mettre en vue dessus je vais faire un alt G on va voir on va tester ça a l'air peut-être pas mal d'ailleurs elle est bien positionnée et du coup j'ai mon objet qui lui a une super haute définition qui se retrouve collé à un objet qui a une base définition on va dire au niveau du maillage et là je vais sélectionner les deux et je fais un alt non un control G pour oui ah oui je ne l'ai pas transformé en mèche donc il faut que je transforme en mèche lui d'abord donc je vais faire lui alors sa courbe la courbe la courbe est-ce que elle est alors preview je vais diminuer quand même pour ne pas être trop haut en 1 donc la courbe pour ne pas avoir une résolution trop haute donc je le diminue au maximum au niveau de sa sa résolution et ça n'a pas l'air de le gêner et là pour le coup je vais euh c'est bizarre d'ailleurs ça ne gêne pas euh pourtant c'est ça apparemment petit spline non je suis bon je n'ai pas le choix donc je descends et euh je vais le transformer alors là je recommence objet convert to et là pour le coup et je reviens en en mèche en maillage mesh from machin et là c'est bon et là j'ai un objet alors si je le regarde tout seul je vois que le maillage il n'est pas trop compliqué il est quand même beaucoup plus compliqué que celui que j'avais ici sur lui lui vous voyez le maillage qu'il y a il y a un gros maillage alors que lui il y a un petit maillage donc là si je sélectionne les deux maintenant oups lui et lui et je fais un ctrl J je les joins et il va se il se prend deux subdivisions surface parce que j'ai deux subdivisions surface dans mon objet général du coup je retrouve un maillage quand même plus serré et du coup je peux remettre en smooth façon sympa de parce que si je passe en mode edit pas mal hein ça pour pour récupérer des bordures ça c'est pas mal je retransforme en mèche c'est à dire que là j'ai un modèle plutôt que de m'embêter à coller tout ça je prends la loupe qui colle bien déjà d'office là j'ai pas fait drum off double j'ai pas fait drum off double mais si je passe en Z on voit qu'il y a quand même du maillage à l'intérieur là donc avant de le joindre je pourrais sélectionner faire une loupe et sélectionner tout l'intérieur et le supprimer tu vois pour gagner de la place encore c'est à dire qu'ici évidemment je passe ici je vais venir en mode normal tu vois le truc il est là donc là je peux faire un remove double pour rejoindre mais avant de faire un remove double je vais sélectionner la loupe ici alors je sais pas si j'ai pris la bonne j'ai ouais c'est la bonne c'est bien sur mon sur mon petit serpentin et je vais sélectionner la même de l'autre côté voilà et je vais faire ctrl E marque sim comme ça j'isole l'extérieur de l'intérieur et je vais pouvoir effacer tout ce qu'il y a dedans avant de sélectionner enfin bon là je vais pouvoir le faire puisque c'est déjà bon et là je passe en Z je passe en mode face et tout ce qu'il y a dedans là ici si je fais L sélection du face et je fais L voilà il me sélectionne tout l'intérieur que je peux supprimer X face voilà là je l'ai simplifié au maximum je l'ai allégé au maximum de mon mèche donc là j'ai viré la partie interne du maillage et là je peux faire un remove double pour le fusionner pour justement il y a le mais c'est pas obligatoire le remove double il y a juste une ligne de vertice ça risque même de déformer carrément le truc si je le fais mais on va essayer quand même je vais me mettre en Z il faut voir de toute façon pour avoir quelque chose de de net au niveau de la coupure du passage ici je crois qu'il faudra doubler les vertices donc le remove double je sais pas si c'est intéressant donc je peux essayer je vais faire une sélection ici et ici SUA et SUA pour rester que sur cette partie là et je fais un remove double donc là il a viré 12 vertices c'est pas assez c'est pas assez à mon avis il y en a que 12 0,1 4,12 voilà ça va pas le remove double là il me casse tout ouais il me fait 68 mais il me vire tout non non je fais pas de remove double c'est très bien comme ça en plus ça me permettra d'avoir un dépliage plus simple parce que j'ai juste une bande et regarde on voyait ici là dans l'angle quand je commence à faire du remove double dès qu'il va joindre alors 0 voilà dès qu'il commence à joindre en fait compte on se retrouve avec de l'arrondi ici tu vois donc il n'y a plus cette cassure que je cherche justement donc là si je veux obtenir la cassure je suis obligé de régénérer une loupe et de la durcir donc pour le coup ça ne m'intéresse pas ça ne fera rien gagner donc du coup je ne fais pas de remove double à cet endroit là justement tu vois donc ça reste bien comme ça ouais tu vois donc il ne faut pas le faire remove double là justement là non parce que ça va déformer le maillage et là au moins on a des textures qui ne vont pas déborder sur l'autre la forme ne bouge pas non il n'y a pas d'intérêt à faire remove double c'est même OG mais on le garde comme ça d'accord et là on a un truc qui c'est assez bien ça si vous voulez faire des stris des trucs comme ça pensez à passer à utiliser ça surtout là vous pouvez les changer en deux formes sans vous casser la tête pareil là pour le coup si je fais un alt s voilà avec alt s vous travaillez comme ça permet de un peu comme celui d'origine quoi et vous pouvez le mettre où vous voulez tant que la forme elle suit j'ai Y on peut le mettre là le dupliquer Shift D alors j'ai bien fait un Shift D j'ai fait CTRL D Shift D hop Y et on en met une deuxième d'accord image L alors L en plus pour sélectionner deux Shift D sur les Y et j'en descends comme ça donc je peux faire une déco comme ça si je veux toujours intéressant toujours intéressant d'accord et ça c'est pas trop lourd en mèche alors que si j'avais voulu faire ça en multipliant les pas trop lourd en prime sur SL si j'avais voulu faire ça en multipliant les loops et en extrudant je me retrouvais certainement avec beaucoup plus de 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 prime je me coute en plus je peux le simplifier il a beaucoup de ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de de loop ici j'étais pas obligé non plus d'avoir ça là il est peut-être trop compliqué d'ailleurs celui il va fallu que je le simplifie encore alors là pour le simplifier j'ai plus trop de solutions soit je soit je tire les vertices pour aller droit là où il faut en essayant de en restant à peu près comme comme sont les autres ouais à voir si c'est intéressant de simplifier au niveau du coup c'est vrai que là au niveau du coup il y en a beaucoup plus sur le petit là c'est un exemple mais bon imaginons que sur sur le petit là pour le coup c'est pas intéressant d'avoir une une loop comme ça mais imaginons que sur le petit je veuille faire des 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 trucs comme ça mesh select alors sélectionne checker des selects voilà je vais en prendre bon je vais prendre A je vais en prendre une je vais faire un checker des selects pour en sélectionner 1 sur 2 ou même 1 sur 3 ici on peut changer encore voilà et puis là je fais un un extrude alors l'extrude là il part comme ça voilà pour le coup j'ai qu'une seule j'ai qu'un seul edge c'est pas top si je fais CTRL Z et je fais ALT E ah d'accord ça va pas donc c'est plutôt les faces par exemple imaginons que j'ai pris les faces plutôt voilà et là je sélectionne voilà 1 sur 3 et que ça je veuille faire un truc de ALT E individuel face et là j'extrude un truc comme ça voilà un boulot comme ça ben voilà quoi ça m'évite d'avoir à monter un boulot comme ça si j'étais parti que en extrudant j'aurais été obligé de mettre tout mon cube et de monter en résolution sur l'ensemble du cube pour obtenir ça alors que là c'est un truc rapporté il y a que lui qui est haut en résolution d'accord alors que sinon pour obtenir ces parties là pour pouvoir les extruder c'est tout le cube qui aurait été obligé de monter donc d'où l'intérêt de et je ne vous parle même pas si je fais des formes différentes quoi ou si j'ai des formes plus complexes que ça donc là c'est intéressant quand même à suivre à suivre, à suivre, ben à vous je serais curieux de voir un peu ce que vous allez me faire pour vendredi ça va est-ce que vous avez des des questions non pas de questions c'est pas trop trop méchant ça va c'est un peu du travail il faut manipuler quoi c'est intéressant entre le vendredi il faut manipuler mercredi on peut on peut vous pouvez m'appeler et tout ça vous pouvez voir mais c'est vendredi c'est bon il n'y a plus qu'à vous allez voir en manipulant et vous faites des torsades des bouchons vous faites des bouteilles avec des bouchons et puis en utilisant le le couteau ouais c'est faisable ok vous faites plusieurs bouteilles bouteilles de bouteilles avec des gros bouchons et des petits bouchons en utilisant le couteau et des rapportés comme ça comme on a fait avec le avec le voilà vous faites des verres et tout d'accord ça on verra ce qu'on aura peut-être une dizaine de une dizaine de bouteilles pour le prochain coup ok bon ben ça suffira pour ce soir je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui ont suivi sur youtube à bientôt